La première fois qu'il voyait arriver mon sac, il grimpait dans l'arbre, dans l'arbre là, devant la maison. Et un jour il m'a demandé, ah Michel, j'aimerais bien venir avec toi. Moi je lui ai tout de suite répondu, ça je m'en souviens parfaitement. Écoute, moi je suis à tort, mais qu'est-ce qu'on va dire à tous les parents ? Un jour mon héros, gêné peut-être par temps d'admiration, me proposa d'encorder mes rêves à l'action. Michel Guidotti m'emmenait à la Dentebro, à la Dentebro, 1829 mètres par la haie d'Ouest. Michel m'emmenait, j'étais au paradis, ou plutôt dans l'antichambre du paradis, où je m'aperçus qu'on dormait bien mal. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit, faisant et refaisant l'ascension de cette montagne qui me narguait jusque de l'autre côté de la fenêtre. Je l'écoute. Je l'idée. Je l'ai su longtemps après, puisque j'avais aucune idée que c'était la montagne où je viens de la fenêtre. Je l'ai fait travailler, mettre des cordes, des musquets, danses, et ça, je l'ai fait bien très vite. Je l'ai fait travailler, mettre des cordes, des musquets, des musquets, des musquets, des musquets. J'aime mon pieds, des musquets ! Sous-titrage ST' 501 ... 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